Quelles sont les conséquences positives en termes de moyens de subsistance qui pourraient être entraînés grâce à l'assurance que les droits forestiers communautaires mènent à des opportunités commerciales ? La question est au centre d'un séminaire de trois jours qui se tient dans la cité balnéaire à Créby. Les participants venus du bassin du Congo dans le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo et la République démocratique du Congo vont dresser le bilan de la situation actuelle dans les cinq pays du bassin du Congo, présenter des approches innovantes en cours d'élaboration dans la sous-région et au-delà et traiteront également des changements politiques ou institutionnels qui pourraient être nécessaires pour une amélioration. L'objectif du projet, c'est de voir comment est-ce qu'il apporte un certain nombre d'éléments de réponse concrets à ces défis. Comment permettre par exemple que les communautés qui ont des difficultés à réaliser par aimer le plan de gestion, réviser le plan de gestion, comment développer des approches participatives qui permettent que sans les bailleurs de fonds, sans les ONG, elles ne soient capables par elles-mêmes de s'approprier ce processus par exemple. Comment permettre que toute la forêt communautaire, les initiatives que les communautés réalisent, puissent avoir une valeur ajoutée et qu'elles soient susceptibles de créer plus de valeur ajoutée. Une initiative soutenue par le gouvernement du Cameroun à travers le ministère des Forêts qui met un accent sur les forêts communautaires, malgré le flou qui persiste dans la gestion équitable des revenus. Nous avons reçu plus de 500 dossiers de forêts communautaires et à ce jour nous avons plus de 300 forêts communautaires qui sont opérationnelles au Cameroun pour permettre aux populations d'avoir des biens qui permettent le développement local des populations. Les gouvernements de la sous-région ont pour ambition de transformer leur pays en économie émergente au cours des deux prochaines décennies et disposent des stratégies nationales visant à se concentrer sur la croissance économique dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles dont font partie les forêts, d'où l'importance de cet atelier. Au sortir de cet atelier, on s'attend à une transformation des droits forestiers communautaires en bénéfices commerciaux avec une distribution juste des bénéfices aux populations locales.